Générique 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 On va transporter ça Une petite balade plutôt sympa Avec ce camion qui est Un Volvo Magnifique un Volvo Ça va pas nous dépayser Alors un Volvo Qui a quand même une tête américaine Et puis Attention tout de même J'ai augmenté la qualité graphique Encore plus que dans la dernière vidéo les amis Donc à voir Mais ça c'est la classe Qu'on est des trompes comme ça Donc bref A voir N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Mais j'ai encore Mieux augmenté la qualité On va voir Si ça rend bien Alors par contre Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule J'ai bien l'impression Que oui On ne peut pas sortir C'est à dire que J'ai une double remorque Ça commence déjà très mal Je ne peux pas sortir Non mais attendez Est-ce qu'ils ont pensé à ça Ceux qui m'ont mis là Attendez Ça va être assez compliqué quand même Hop Oh ça va le faire C'est moi je lui prends comme une Comme une queue Mais non mais ça Non mais concrètement ça ne passe pas Alors voilà On vient à peine de commencer l'aventure Laissez moi le temps de m'habituer au museau du camion Mais franchement C'est exagéré Les américains Les américains ils voient les choses un peu trop en grand je trouve Alors on va sortir d'ici Je ne sais pas comment on va faire Soyons très honnêtes Alors attendez Là-bas ça m'a l'air bon Je vais m'engager comme un Comme un babou Oh putain Oh le bruit Oh le bruit du camion Oh là là il fait plaisir Oh là là il fait plaisir Ok on est tout bon On est parti N'oubliez pas le petit pouce bleu évidemment Si cette aventure vous plaît Pour m'encourager évidemment Là on est parti pour une bonne petite vingtaine de minutes Peut-être plus parce que Peut-être que je vais avoir envie d'enchaîner les livraisons J'en ai pas la moindre idée En tout cas Ce qui est sûr c'est que je tourne cette vidéo Très important Alors je vais vous dire c'était improvisé Ça aurait pas dû se passer comme ça Mais je tourne cette vidéo Sans avoir encore vu vos retours Sur le premier épisode Et ça c'est formidable Parce que si ça se trouve Si ça se trouve ça ne vous plaît absolument pas Bon je me dis que Attends là on a le droit de tourner à droite On a le droit de tourner à droite Même si le feu est rouge Mais d'abord il faut marquer le stop On m'a dit J'ai vu vos commentaires sur encore une autre vidéo d'avant Et ça me fait trop plaisir Ah bah de toute façon le feu est vert Tu vois ça va faire à régler Ouais donc j'ai pas pu voir encore vos retours Sur le premier épisode Pour la simple et bonne raison Donc au début je voulais vraiment tourner à la suite Les vidéos Et je me suis retenu Je me suis dit tu sais quoi Je vais m'auto-hyper On va un petit peu attendre Et comme ça je pourrais voir vos retours et tout Mais en fait entre temps j'ai réalisé Que ce week-end je suis pas chez moi Donc du coup je tourne quand même Alors non pas vraiment à la suite Je tourne deux jours après Mais du coup j'ai pas vu vos retours Alors attendez là c'est ce genre de truc Assez marrant Attendez parce que moi Ils ont aucun respect ici Ils ont aucun respect ici Est-ce que vous m'entendez bien là J'ai l'impression qu'on m'entend pas trop fort là Je pense qu'on est bon J'ai peur que le son du jeu il soit trop fort J'ai un petit peu baissé quand même Dans le doute On est sur du 89 Fahrenheit C'est ça la température aux Etats-Unis comme on dit C'est pas du Celsius J'espère que vous avez kiffé aussi la première cinématique Oh bah tiens on parle de cinématique L'hélicoptère Le retour de l'hélicoptère Donc la petite cinématique de début Que je vous ai fait Où on voit un petit peu Seattle Bon de toute façon on aura l'occasion d'y retourner je pense Mais à la fin de la livraison J'aimerais qu'on regarde un petit peu la carte Parce que j'ai pas fait attention J'ai pas regardé la carte Mais ouais Voir un petit peu les routes qu'on a Qui nous attendent Voir un peu comment c'est foutu Parce que je pense qu'il y a du très très lourd Qui nous attend quoi Donc on regardera ça à la fin de cette livraison Là le problème en vrai Le problème majeur c'est qu'on va faire pas mal d'autoroutes Je pense Durant le début de l'aventure Mais après le but du jeu c'est de gagner un max de thunes dès le début Evidemment là j'ai pris la mission Avec le meilleur rapport qualité prix Enfin le meilleur rapport qualité prix le mec Le meilleur prix kilométrique Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Bon je suis déjà en excès de vitesse Non c'est bon 60 Je suis à 60 miles par heure 60 60 On va parler à l'anglaise si ça vous va L'américaine Attendez parce que là devant Ça a pas trop envie de rouler À ce que je vois Hop Voilà Rah la la Bouge ta caisse là Je suis sûr que je voulais vous dire un truc J'avais un truc qui me tracassait en tête depuis tout à l'heure Et Et je l'ai plus Si ce n'est que Evidemment alors Vraiment je tourne cette vidéo à l'improviste Je sais pas si ça se remarque En vrai je pense pas mais Je tourne cette vidéo mais vraiment à l'arrache S'est-ce que je décale à gauche là ? Vous pouvez pas me le dire plus tôt ? Angle mort Pas eu le temps de voir Hop Je tourne vraiment cette vidéo à l'arrache Parce que ben J'avais pas prévu de la faire Et donc du coup Je suis très content de la faire Mais voilà j'ai rien de préparé Ah oui 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 les gars J'ai une idée pour les futures vidéos sur American Truck les gars Très important Très important Je veux Que l'on m'entende Pardon c'était gênant Regardez ça c'est Salam Salam alaikum Très stylé Très sympa On est là pour Pour regarder Attendez Ça bouchonne devant Attendez On va éviter de faire un accident Ou un sur-accident Parce qu'on sait pas ce qui se passe Voilà Et là regardez bien Regardez bien Ça va aller très vite Ah non je peux pas Je voulais arnaquer tout le monde Mais on est bloqué Ouais bah frère Le temps que t'avances Voilà merci La voiture elle me laisse passer Quel enfer Ça passe derrière Ça a l'air Voilà Et comme ça eux Ils peuvent passer là Ceux qui J'ai laissé passer l'ambulance Ça c'est Heureusement que j'étais là Bref les amis J'ai une idée de concept Enfin de concept Tu m'as compris C'est pas non plus un concept de ouf Mais je pense que ça peut être amusant Ça peut être sympa J'aimerais que vous me proposiez en commentaire Des défis à réaliser Mais alors attention Quand je dis des défis à réaliser C'est des défis à réaliser Mais réalisables Au moment où vous proposez le défi C'est à dire Là actuellement Ne me proposez pas un défi Alors j'ai pas d'idée Mais ne me proposez pas de défi Dans le genre Oh bah achète un camion Et mets lui 4 essieux Et vous voyez ce que je veux dire ou pas Enfin je sais pas C'est débile ce que je dis Mais c'est pour vous dire que par exemple Là on peut pas Dans l'heure actuelle des choses On peut pas acheter le camion En gros j'aimerais que vous me proposiez Un défi que je réalise Je sais pas où c'est que je dois aller Donc je reste au milieu S'il faut que je sorte après Bah ouais mais Je suis débile de rester là je sais Voilà Donc en gros Un défi qui sera réalisable Pour la prochaine vidéo Donc par exemple J'ai pas vraiment d'idée Et je veux pas vous donner d'idée Parce que le but du jeu C'est que vous me surpreniez En gros je vais sélectionner Un de vos défis Et le défi par exemple Ce serait Je sais pas moi De Ça peut être tout Et n'importe quoi Ça peut être en rapport IRL Ou dans le jeu Donc par exemple Je sais pas Conduire sans les mains Pendant un certain temps Enfin je sais pas Du coup c'est une idée à la con Ou Oh il est téléphérique Ou Parler anglais pendant une minute Ou Ça peut être n'importe quoi Voilà Un défi Un truc qui peut rendre la chose fun Le trajet fun Durant un petit instant Ça peut être compliqué ou facile Il faut par contre que ce soit Réalisable Dans la vidéo quoi Donc par exemple Acheter un camion Comme dit Ça c'est pas réalisable Tout de suite quoi Donc voilà Peut être que je sélectionnerai Plusieurs défis En fonction d'eux Si c'est rigolo Si c'est intéressant Si c'est possible à faire Mais voilà Faites vous plaisir en commentaire Vous me proposez vos défis Et je pense que vous allez Très vite comprendre Bah le délire Dès que je ferai Vos premiers défis Que vous m'aurez proposé Donc voilà A partir du jour 3 De l'épisode 3 Je sens qu'on va On va faire des dingueries Le but du jeu C'est vrai que j'en ai pas parlé Même si vous me connaissez maintenant Mais durant cette aventure C'est que On roule le plus RP possible Alors attendez Quand je dis qu'on roule Le plus RP Ce que je veux dire C'est que Qu'on soit le plus RP C'est pas pareil Parce que les gars Qui se prennent trop au sérieux Qui disent Ouais Tu vas à cette vitesse Nanana C'est pas RP Bah bien sûr que si En fait Y'a personne Qui va m'interdire De rouler à la vitesse que je veux Dans la vraie vie Si je veux rouler à 160 kmh Je parle avec une voiture Si avec ma voiture Je veux rouler à 160 kmh Bon Mauvais exemple Parce que j'arrive pas à monter autant Si dans la vraie vie J'ai envie de rouler à 130 kmh Sur une départementale CRP J'ai le droit Enfin non j'ai pas le droit Mais je le fais CRP C'est juste que C'est ultra dangereux Et que les flics Vont m'assommer la tête Mais CRP C'est la vraie vie Donc c'est dans ce sens là Donc voilà Là le but du jeu C'est d'être le plus RP possible Faire comme dans la vraie vie Donc être le plus sécurisé possible Etc Mais ça nous empêchera pas D'avoir des pointes de folie De faire des erreurs Parce que l'erreur Est RP L'erreur est humaine Donc bon Je pense que vous m'avez compris Salem Donc en tout cas Donc en tout cas Voilà Bon c'est vraiment dommage Qu'on puisse pas Je vais rester au milieu Parce que le GPS me dit De rester au milieu Je pense que c'est normal Ouais c'est une sortie à droite C'est dommage qu'on puisse pas rentrer Sur Salem Faut vraiment qu'on se fasse Des petits trajets Très prochainement Pour qu'on puisse déjà Se faire plaisir Je pense que ça peut être Plutôt cool Voilà Bah très content en tout cas Et faudra J'espère que Je ferai un check De toute façon Si la qualité graphique Est pareille sur Youtube Ou pas Parce que là pour le coup J'ai vraiment bien augmenté La qualité graphique du jeu Je suis à 200% là J'ai tout mis en ultra Sauf l'herbe Parce que ça sert à rien Et donc clairement On est sur une qualité Normalement qui devrait être Supérieure à celle De la dernière vidéo Sachant que la qualité Était déjà pas mal Donc voilà J'attends de voir aussi Vos retours Et y'a pas trop de bugs Pour ce long Donc ça c'est cool Enfin y'a pas de bugs en fait Pour ainsi dire Donc on est plutôt pas mal Donc pareil J'imagine que sur l'épisode précédent Vous m'avez proposé des mods Bah vous inquiétez pas Je vais en prendre en compte C'est juste que là du coup Je tourne cette vidéo A la suite Et puis voilà Je vais pas vous cacher Que j'ai très envie De tourner l'épisode 3 A la suite aussi Mais bon Je vais essayer de me contenir Je vais attendre quelques jours Bah du coup Je vais attendre la semaine prochaine Pour pouvoir tourner la suite Et voilà Je pense que ça va être Plutôt sympa Je pense que je vais tourner Dimanche soir Le jour 3 On verra C'est une Tesla ça Ça tombe bien C'est là où on va Ah je pouvais passer une vitesse là Putain pardon J'étais pas très Pas très écho là Pour le coup J'ai pas été très bon Ok Pareil hein C'est pas la peine Bon je pense que c'est trop tard J'aurais déjà eu des commentaires Peut-être là-dessus Alors je doute Je doute pas Que la vidéo aura fait Un million de vues Mais J'ai vu J'ai vu en faisant le montage Bah du coup De l'épisode précédent Quelques erreurs Que j'ai pu faire sur la route Franchement Je me suis désespéré moi-même Forcément J'étais tellement excité Que j'ai pas fait attention A des trucs de base Vous savez Par moment J'avais du mal à monter Etc Mais en fait Je regardais mon compteur Tour minute Et j'étais en mode Mais je suis complètement débile Avec l'excitation Je faisais pas attention C'est des choses qui arrivent Mais je vous rassure J'en suis parfaitement conscient Voyez le feu rouge Bah on va aller se faire foutre Voilà tout simplement Oh putain Merde Là je me suis mis dans la merde Non c'est bon Hop Voilà Oh il est l'avion là-bas L'avion 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 Ça fait lever les yeux Les femmes les femmes les femmes Ça fait lever les yeux Bien sûr Oh il va atterrir Et paf Il atterrit pas Puisqu'en fait c'est un loop C'est à dire que C'est une animation en boucle Pas du tout Il atterrit Il atterrit J'ai rien dit Je parle mal Mais non mais il va redécoller Il va redécoller Bah de toute façon Vu la vitesse où il va frérot Regardez bien Bah du coup on le voit plus Oh bah Ah bah il a fait demi-tour Très rapidement Bah du coup il redécolle Ça c'était sûr Allez C'est sûr C'est very sûr Walmart On passe du bon temps On passe du bon temps Ou quoi là Non non j'en ai rien à foutre On va refaire une livraison derrière Parce que là la vidéo Elle va durer que un quart d'heure Et mon plaisir n'aura duré Qu'un quart d'heure Donc je suis désolé les amis Il y en a qui aiment pas Les vidéos longues Quand je fais des vidéos courtes Les gens ils aiment pas Parce que c'est une vidéo trop courte Enfin bref Forcément Mais du coup je N'hésitez pas à faire des pauses Voilà n'hésitez pas à faire des pauses Après voilà Si vraiment ça vous dérange Quand je fais des vidéos de 40 minutes Si vraiment je vois la majorité de vous Qui se plaignent en commentaire Bah je ferai des vidéos plus courtes Et puis je vais aller me faire foutre C'est pas grave Non mais parce que les gars Faut pas oublier que c'est votre chaîne aussi Donc forcément c'est C'est vous qui décidez aussi en partie Donc voilà Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos plus courtes Et bah je ferai vraiment des vidéos plus courtes Mais il n'empêche que là Pour le moment je vais encore un petit peu en profiter Là j'aimerais bien faire une nouvelle livraison Après ça avec un autre camion tu vois Et puis une autre destination franchement Et de toute façon on n'est pas encore arrivé Je me suis enflammé Mais on n'est pas encore arrivé Je ne sais pas où c'est qu'on voit le temps restant là dessus Ah oui on n'est pas du tout encore arrivé Là on va se prendre Là vous voyez cette route là Route numéro 20 Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça Mais en tout cas là On va se régaler sur cette route Alors je suis en excès de vitesse là vous voyez Ah c'est pas RP Je suis à 65 miles par heure Soit 10 miles par heure de trop En kilomètre heure je vous laisse imaginer Que c'est un petit peu exagéré Mais la route le permet La route le permet Ma double remorque le permet un petit peu moins Mais c'est du fromage donc ça va C'est pas très grave Oh la vache Ah non je pensais que c'était un taco Et c'était une voiture C'est comme sur GTA C'était un 4x4 militaire Mec incroyable Mec c'est incroyable Ok Et par contre ce genre de route là Ça fait kiffer en vrai Les petites routes comme ça Dans les sapins Tu vois ce que je veux dire Bah en fait on est aux Etats-Unis quoi En fait c'est tout C'est tout Il n'y a rien de plus à dire Il n'y a rien de plus à ajouter Mais Oh la la Ça ça fait zizir Franchement quand on va descendre Je ne sais pas Il y a tellement de choses qui m'excitent Il y a tellement de choses qui m'excitent Entre franchement L'Arizona Le Nouveau-Mexique Enfin tu vois ce que je veux dire Sachant que là On est à la côte ouest Vraiment côte ouest Tu vois Et j'aime beaucoup Et j'ai envie qu'on s'amuse beaucoup dessus Mais j'ai aussi envie qu'on aille Dans tous les autres Etats Que j'ai débloqué Que je ne connais pas encore Et je sais qu'il y a encore des DLC Que j'ai pas Que j'ai pas tous les DLC Franchement On va se régaler Oh Ah non mais c'est une série ça Je pensais que ce serait un très beau décor C'est pas C'est pas Voilà c'est pas non plus C'est pas très beau quoi Ça c'est J'aime pas Non Ok Là on galère un peu Mais ça va Je suis encore dans la zone verte Mes couilles Avec le petit soleil et tout On va vraiment faire un maximum Pour rouler de jour Franchement Vous savez quoi Rouler de nuit On va essayer de privilégier ça Même si on peut pas toujours choisir Mais on va essayer de privilégier ça Quand on est dans les villes lumineuses A la blinding lights Tu vois ce que je veux dire Genre Las Vegas Tout ça tout ça quoi Mais par contre On va essayer de rouler un maximum de jours Sur ce genre de route quoi Là d'ailleurs il est quelle heure Est-ce qu'on peut voir l'heure sur le camion là J'ai pas l'impression Si je fais ça peut-être Attendez parce que du coup je roule comme une queue Ah si il est 6h43 C'est ça 6h43 de l'après-midi Donc 18h43 bien sûr C'est vrai que c'est du PM Ok bah on est arrivé du coup Forever 21 On est arrivé Vous inquiétez pas je vais faire une deuxième livraison Faut pas déconner non plus Et donc ça c'est des vraies marques Foodmort C'est des vraies marques de gasoil Enfin de gasoil du coup Foodmort c'est pas du gasoil mais Ah ouais regardez Il tourne à droite au feu rouge Tu sais genre je suis choqué Mais du coup on le sait qu'on peut faire ça C'est trop stylé Mec c'est trop stylé Bon faut marquer un stop Mais là franchement j'ai juste la flemme Hop Et moi je décale à gauche Et nous on va Euh là Mec c'est incroyable America J'ai envie d'être là avec des gros bikers Des gros motards Et tout Tu sais ce que je veux dire ? Enfin des gros motards Des grosses motos Mec This is America Pourquoi je peux pas faire cette livraison à chaque fois ? Peut-être parce que ça aurait été trop compliqué pour moi Avec ce genre de cargaison bien sûr Allez on y va Euh Je vais prendre large donc je vais passer par là Je sais pas Je suis pas sûr que c'était une bonne idée On va On va Hop Et là j'encule la voiture Ah ah Non attendez c'est bon Ah 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 je me suis enflammé Je voulais faire le tour mais ça serait pas passé en fait Donc là je vais juste Ouais c'est bon J'avais même pas besoin donc Ça le fait tranquille Putain mais toujours plus quoi Ah ah Je me suis niqué la main Oh je suis vulgaire par contre je suis désolé C'est vrai quoi je suis excité je suis vulgaire Alors je vous laisse imaginer Attendez laisse tomber Euh hop Tintintintin Ah ouais mais non mais non mais ça c'est chiant parce que la queue elle suit pas Enfin la queue Tu m'as compris hein La queue elle suit pas on est pas bon Attendez remarque c'est pas grave là je peux reculer Là je recule je laisse le volant droit En vrai Bah bah non parce que la remorque derrière elle s'en branle Elle s'en fiche Oh je suis désolé je suis très vulgaire je m'en veux Non ça va être très chiant là pour le coup Ah ouais non mais c'est le genre de truc que je déteste Ça le fait tranquille Oh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle fait la remorque derrière Mais n'importe quoi Bon allez frère comment on annule On peut pas annuler Oh les gars quel enfer Quelle angoisse Attendez je vais faire le tour C'est pas grave Et on va faire comme en vrai Bah non mais en vrai tu t'en fous frère En vrai tu décharges et puis voilà Messieurs dames j'ai besoin d'aide C'est bon ils vont m'aider eux Aidez moi s'il vous plaît Non mais attendez c'est une blague J'avais pas vu ça comme ça moi Non les gars je me suis mis dans un bourbier Ça le fait tranquille Et moi je sais pas comment gérer la remorque arrière Si je fais ça visiblement Attends j'ai peut-être compris Si je fais ça ça permet de la Faire aller dans l'autre sens Ok j'ai compris comment elle marche la remorque arrière Mais du coup je me J'ai rien compris du tout Pourquoi tu fais ça Ça le fait tranquille Pourquoi tu fais le Z T'es pris pour Zemmour Non mais c'est une blague en vrai Tu peux pas annuler les missions là Genre je peux pas annuler Non mais ça c'est un A l'époque on pouvait annuler les missions à tout moment Mais bon c'est pas grave Donc c'est pas ça qu'il faut faire Oh non mais frère Non mais là c'est trop Attendez bougez pas Oh magnifique Ok on a réussi Ok ça c'est cool Mais frère en vrai Si tu te cales pas bien dès le début C'est mort Avec une double remorque comme ça Mais c'est mort Je sais pas comment Je sais pas comment faire J'ai déjà du mal avec des remorques normales Et je m'en sors maintenant un petit peu Mais quand Mais frère une double remorque Mais toujours plus quoi Toujours plus quoi Ok les amis Oh on a reçu un nouveau E-mile Besoin de chauffeur avec leur propre équipement Nous recherchons des conducteurs expérimentés Possédant leur propre camion C'est pas mon cas encore monsieur Je suis désolé Vendeur de camions Frère j'ai 13 000 dollars Oh mais attendez 13 000 dollars Du coup moi Ouais bon Avec 13 000 dollars Je pense pas que tu puisses acheter un camion Mais faudra voir Ah oui la carte du monde les amis Je voulais qu'on voyait la carte du monde Avant qu'on Oh la la C'est magnifique Alors attendez Parce que Regardons de très loin Twin Falls Oh la la C'est incroyable Ça me fait penser à quelque chose Mais je saurais pas vous dire quoi Ah si ça me fait penser à Autumn Falls Et du coup Et du coup Le Nouveau Mexique El Centro San Diego Los Angeles Bien sûr Bon ça on connait la côte ouest En vrai on connait Enfin on connait Jusqu'ici Et encore je pense que ça a été un petit peu modifié Avec le DLC J'ose imaginer Mais tout ça on connait pas Coos Bay Astoria Port Angeles Et là si tu regardes un petit peu C'est beaucoup d'autoroutes Pour le coup ça c'est un peu dommage Mais malgré tout Les autoroutes sont dépaysantes Et puis En réalité Bon là il y a des grands axes Mais voilà Là il y a des petites routes Enfin des petites routes Ce qu'on va appeler Je vais appeler ça des départementales Parce que je sais pas comment on appelle ça La route 97 Route 2 Tu vois c'est pas des autoroutes Et puis Et puis bah voilà Regardez il y a plein de petites routes comme ça Oui Mais on va s'éclater On va s'éclater en fait Franchement les gars Suivez bien l'aventure Parce qu'il va y avoir du très joli Il va y avoir du très joli Qui nous attend Mais là pour le moment Mission rapide Avec s'il vous plaît Un autre camion Ce serait sympa Ouh Maison Alors ça ça rapporte beaucoup C'est une grande livraison C'est un camion Un Peterbilt On avait déjà eu un Peterbilt Mais je pense que ça peut être sympa quand même On part de Seattle de nouveau Et on va à Grand Cool A Grand Cool Les gars la vidéo elle va durer une heure Mais c'est de la petite route C'est de la petite route les gars Maximum de pouces bleus On va se régaler Ok les amis On est reparti évidemment Avec une double remorque J'avais pas percuté sur le coup Mais c'est une double remorque Évidemment des maisons préfabriquées C'est trop stylé Ça me fait penser à Ça me fait penser aux maisons que je vois Qui sont préfabriquées tout simplement Mais c'est trop stylé Les petites trompes évidemment Regardez un petit peu le trajet Donc on part de Seattle On va un petit peu traverser Seattle Évidemment une route qu'on a jamais faite Et oh là là Voilà jusqu'à Grand Cool Ça va c'est pas une si longue route Mais c'est de la petite route Enfin de la petite route C'est pas de l'autoroute Visiblement Peut-être que je me trompe Mais j'ai pas l'impression Ça va être très sympa Par contre Par contre vous voyez les points d'interrogation Voilà Il y en a trois On va les débloquer Parce que sinon on n'arrivera jamais à avancer dans l'aventure Et tant qu'on y est d'ailleurs Non là on va pas faire de détour Là il n'y a pas de points d'interrogation Là non plus Là non plus Et puis finalement là-haut Ah bah là on va passer à côté Ok magnifique C'est bon on va débloquer Quatre points d'interrogation Regardez l'intérieur du camion Franck Scheming Il est trop stylé Il est trop stylé On est tout bon Première, troisième Très bien Ok bah on va y aller On va y aller Par où on sort je ne sais pas Mais on va On va sortir Il n'y a pas de problème Ça m'a l'air d'être Par là-bas Moi aussi je peux klaxonner Moi aussi je peux klaxonner Allez je pars Merci à vous salut Attendez oui c'est ça Hop là C'est par ici Je découvre hein les gars Je ne comprends pas grand chose Mais je Ah oui voilà Je pensais Je croyais qu'il fallait rouler Sur le train Je me disais C'était bizarre quand même Le bruit du camion Est sympa Genre c'est C'est relax Il en a gros sur la patate Visiblement Ok 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 Les stops On va peut-être pas se foutre De ma gueule non plus Il n'y a personne Voilà on y va Je suis chez moi ici Il est quelle heure Il est 6h Non il est 7h De l'après-midi Donc ah on va rouler de nuit On va rouler de nuit à mon avis Oh ça ça va être un petit peu chiant On est bon Enfin on voit rien du tout frère C'est là que la réalité virtuelle me manque La réalité virtuelle me manque Putain l'embrayage il fait des bruits bizarres Sur ce modèle là C'est très bizarre C'est pas moi hein les gars Je sais pas c'est les vitesses Oh oui souvenez-vous ce bruit Incroyable Hop Et on s'arrête Bon bah les amis J'espère que vous allez kiffer Ce petit trajet Ah oui là on fait le petit détour du coup Pour Pour les points d'interrogation Et après il faudra aller là-bas à droite Oh bien j'ai bien calculé Hop Je me concentre hein quand on est dans la ville comme ça Et là à droite et j'ai le droit d'y aller Même avec le feu rouge Enfin évidemment si personne n'arrive Ça c'est vraiment stylé qu'on puisse faire ça en vrai aux Etats-Unis Ça j'adore On perd pas de temps comme ça Ça c'est cool Et là on voit les bâtiments de Seattle Évidemment la cinématique du début Aïe 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 Comme ça on se balade un petit peu Alors malheureusement on peut pas rentrer dans la ville Ça c'est forcément C'est que décoratif Ah alors ça c'est une agence de recrutement ça je reconnais Il me l'a pas débloqué Il me l'a pas débloqué Attendez Attendez ça je refuse Ah si il l'a débloqué mais ça m'ouvre pas de fenêtre Ok ok ça doit être dans les paramètres que j'ai fait ça Ok bah c'est bon Oh les pompiers Mec trop stylé les casernes des pompiers ici hein Ok donc on a découvert une agence de recrutement C'est pas mal Ici c'est un Kenworth Voilà il me le débloque Et là une cinématique Oh putain Excusez-moi Excusez-moi mais là C'est pas RP j'en ai rien à foutre Rien à faire pardon Mais là on se On se fait la petite cinématique du centre-ville De Seattle Magnifique Donc moi je me prends la tête à faire des cinématiques en début de vidéo Et puis finalement j'avais juste à J'avais juste à aller là Ouais mais elle est moins jolie Moi je fais ça mieux moi Je fais ça mieux Mais voilà ça me permet de redécouvrir un petit peu Les buildings comme ça C'est toujours sympa Là on se prend notre dose de Seattle Pour les deux premiers épisodes Tu vois comme ça après on pourra vraiment partir Et ça c'est plutôt sympa Bon il n'y a même pas de véhicule frère qui roule C'est quoi ça ? On entend juste l'hélicoptère Très sympa hein Je reconnais les bâtiments bien sûr Voilà j'avais envie de faire une vanne Mais je n'ai pas trouvé de vanne à faire A la limite la seule vanne c'est Vancouver Voilà Yes et sinon très sympa Il y a des oiseaux qui volent Très joli ça Très joli la végétation et tout Magnifique Là on peut voir évidemment La grande roue de Seattle L'aéroport La tour de contrôle de l'aéroport bien sûr Et puis voilà c'est une zone industrielle Finalement très bien C'était très peu C'est toujours sympa Je suis en train de créer un bouchon Je me fais klaxonner la gueule Excusez moi Bah du coup tant qu'on y est Je reste sur la route Attendez Voilà Ni vu ni connu Désolé la police Et là il faut que j'aille à gauche Messieurs dames Messieurs dames il faut que j'aille à gauche Qui veut me respecter Et bah ce sera toi Merci monsieur Hop là On va faire un droite gauche droite gauche Je sais pas si c'est pareil aux Etats-Unis Mais bon C'est ton jamais Vous voyez le feu vert Vous voyez le feu vert Ah bah il reste vert Et ça c'est bon Hop Faut y aller où là Ah bah faut aller à Vancouver Putain les gars La van Je fais une van sur Vancouver Et voilà on y va Magnifique Direction nord On se barre C'est vrai que depuis le début On va direction sud Et bah là on va un petit peu Direction nord Nord-est Ça va être plutôt sympa Il y a de la construction de partout Par contre Allez On y va On y va On y va Faudra que j'enlève les bruits mécaniques Parce que je vous jure Ça doit vous rendre fou Moi ça me rend fou aussi T'as l'impression T'as l'impression que t'es en train De tout défoncer Alors que bah pour le coup Pas vraiment quoi Oh c'est horrible Non vraiment c'est horrible ce bruit J'ai l'impression que ma chaise Elle grince frère C'est abusé C'est horrible Allez On va se prendre l'autoroute Et on va quitter Seattle Et on va direction Vancouver Ok Ok Ah là là Regardez moi ça Ça j'aime beaucoup ce genre de décor Use caution Reduce speed Il faut réduire évidemment sa vitesse Moi t'inquiète pas Je suis en excès Je suis en excès total C'est limité à 50 Je suis à 60 Ah c'est un petit peu mon côté C'est un petit peu mon côté fifou quoi Oh l'hélicoptère Je le reconnais C'est là que j'ai fait la cinématique du début Je le reconnais Ah bah c'est trop bien du coup De prendre cette route là C'est vraiment trop cool Alors pour vous dire aussi Comme ça je vous le dis un peu le making of Et puis je suis transportant avec vous Les cinématiques Comment je les fais J'utilise mon autre profil Donc le profil habituel Enfin habituel Maintenant c'est celui là Le nouveau profil habituel Mais l'ancien profil Où je suis niveau Je sais pas combien Où c'est cheaté vous savez J'utilise ce profil pour faire les cinématiques Comme ça ça me permet de me téléporter Avec le camion De voilà Tu m'as compris quoi De cheaté Pour faire les cinématiques La taupe de Seattle Oh putain j'ai reçu un achievement Ah oui aussi les amis Je vous ai pas dit Mais j'aimerais trop faire ça Et on va le faire On va essayer de débloquer Un maximum Pour ne pas dire Tous les achievements Steam Qui existent Sur American Truck Voilà alors je vous tiendrai au courant Au fur et à mesure Et il y aura des épisodes Qui seront consacrés à ça Puisqu'il y a des petits défis En plus des défis Que vous allez me proposer Mais il y a des achievements Qui sont un petit peu des défis Et du coup on va essayer De les accomplir également Et là je vais aller à gauche Sauf que là la voiture Bah je vais un petit peu vite C'est sûr C'est de ma faute Hop voilà Donc on va essayer de débloquer Un maximum d'achievements Donc là je viens d'avoir Alors vous vous les voyez pas Les achievements Mais je ferai un truc Pour que vous voyez L'avancée des achievements Enfin je vais me débrouiller On va faire un truc très sympa Et du coup là c'était La taupe de Seattle Parce qu'on est passé sous un Bah sous un tunnel de Seattle C'est incroyable Steam ils ont de l'humour Quand même Enfin Steam Du coup c'est SCS Software Là aussi je sors Frère c'est trop On ralentit Sans pour autant s'arrêter Magnifique Le jour où tu vois un camion Rouler à ma vitesse Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes Mais Je fais ça bien Ne vous inquiétez pas Ouh le petit Est-ce qu'on se fait Une petite miniature les gars Bon je suis pas sûr Je pense que je referai Une miniature plus tard les amis Hop on continue C'est ni vu C'est ni connu Je pense que ouais Bah là où on va arriver On arrive où de nouveau là C'est où notre destination Attends parce que là Ça commence à ralentir Destination Grand Coulé Lénard Bon on va voir On va voir ce que ça donne Par contre là ça y est On est sur une petite Je vais appeler ça Une départementale du coup Vous me direz en commentaire Comment ça s'appelle Et gros big up Parce qu'il y a des routiers Il y a des routiers Qui roulent au Canada là Qui regardent Et ça ça fait trop plaisir Ça je le sais Non pas du dernier épisode Puisque j'ai pas vu vos retours Mais De la vidéo d'encore d'avant Donc gros big up à toi Tu te reconnaîtras Et gros big up à tous ceux Qui se reconnaîtront Et je pense qu'on va faire La miniature ici Regardez bien Oh là là c'est trop stylé Pour le coup Paf Magnifique C'est bon Je pense qu'on a la miniature Au pire Ou au mieux Ça refera Un nouveau screenshot Dans la base de données Et puis On pourra toujours refaire Une miniature plus tard Ça ça me plaît This is America A noter que dans les paramètres J'ai fait en sorte De pas trop abuser Donc les événements routiers Aléatoires J'en ai pas mis beaucoup Et les déviations par contre Ça j'en ai vraiment mis A 1% quoi Parce que franchement Les déviations C'est le pire truc Qui existe dans ce jeu Qui est très réaliste Mais c'est très très chiant C'est très très chiant Surtout quand t'as préparé Un itinéraire Donc voilà Donc là les amis Vous me connaissez Je vous ai dit Les distances de sécurité Je vais les respecter Comme jamais Alors c'était peut-être Pas l'exemple Que je vous ai montré Tout à l'heure Durant le début De cette vidéo Mais là voilà On va faire attention Surtout on va profiter Parce que le décor Est idyllique Non mais ça Ça me fait kiffer Ça ça fait kiffer On va au Mont Chiliade Ou quoi ? Franchement On va au Mont Chiliade Comment ça s'appelle C'est pas la réserve Non bah c'est pas ici Du coup mais Enfin tu vois Tout est réserve naturelle En fait Bon après oui Non mais il faut que j'arrête De parler des fois Parce que je dis des trucs Qui sont débiles En général En général Partout il y a des réserves Naturelles Et c'est tout Enfin c'est logique Tu vois Mais c'est juste Que ça me faisait penser A la réserve naturelle De Blaine County Ou je sais pas quoi Mais du coup C'est pas ici Et puis Blaine County Du coup c'est sur GTA Voilà je dis des dingueries Ok putain le petit pont Là et tout Ouh Les petits rochers Dans l'eau et tout Le niveau de l'eau a baissé Ah bah c'est la sécheresse This is America Il y a beaucoup d'ambulances Par contre qui circulent Il y a plus d'ambulances Que de policiers Vous avez remarqué Par contre on va rouler de nuit Du coup Bah c'est pas grave Ça permet de faire aussi Une expérience de nuit Sur ces petites routes sympas Comme ça C'est relativement bien J'allais dire C'est relativement bien éclairé Mais je veux dire On voit relativement bien Ouh là là Je pense qu'on va galérer Si c'est une double voie ici Ça va pas mal monter A mon avis Tout 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 Ça a l'air d'aller pour le moment Ah oui Ah oui 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 Là ça va être un petit peu plus complexe Ah bah là on monte On monte le mont Chiliade 40 Oh là faut ralentir Ça va on a de la patate On a de la patate jusqu'ici Hop on essaye de profiter un petit peu encore Hop Ça devrait le faire Ça devrait le faire La petite Dodge Qui vient de nous doubler Ouh là 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 Ouh là 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 Vous voyez la vidéo de l'enfant Qui regarde L'enfant en vélo Et qui regarde Et qui fait Ouh là 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 Et qui se prend le mur C'est exactement ce qui risque de m'arriver Alors on va rester Focus Et là c'est la galère Ah putain mais même le camion Il me double et tout Il est fou Il est en train de faire Chez tout le monde Malade Oh là là Quel enfer Quel enfer les gars Et ici niveau pollution on y va Là on est en train de tout se brouter à fond quoi C'est bon là ça va redescendre Le camion qui fait chez tout le monde On reste zen Mais c'est vrai qu'American Truck c'est zen Bah c'est vrai qu'en vrai Vous allez pas me voir Enfin si du coup dans la première Bah si c'est vrai que j'ai bien commencé Dans la première vidéo J'ai tapé un fuck à un mec Qui a refusé de me laisser passer Mais je veux dire C'est dans la rigolade Mais c'est vrai que vous allez rarement me voir Je pense m'énerver Premier degré C'est à dire Enfin voyez ce que je veux dire Parce que je sais pas Il y a un petit côté ultra zen Bah déjà du fait que Bah tu connais pas ça dans la vraie vie Tu vois Et euh Attends on va peut-être se calmer quand même Mais euh Qu'est-ce que je voulais dire du coup Ouais en vrai Vous allez pas trop me voir m'énerver Ah voilà ce que je voulais dire Sauf peut-être éventuellement Mais du coup c'est pour la blague Dans les endroits qui vont me faire penser A GTA V Donc genre quand on est à Los Angeles Ou quoi Forcément je vais avoir des mimiques D'un mec Qui revient de GTA Tu vois ce que je veux dire Mais euh Attends là ça se resserre Et là on va rigoler Là on va rigoler Merci Très stylé hein Bon même de nuit c'est sympa en vrai Après on a pas long trajet en vrai Puis alors pareil Ça fait toujours plaisir les commentaires encore Parce que dites-vous que j'ai commencé il y a deux ans C'est ça ? Eurotruck ou même plus Non si c'était il y a deux ans Bah il y a deux ans tout pile presque Quand j'ai commencé c'est vrai Et je reçois encore beaucoup de commentaires de votre part De gens qui disent Oh punaise J'avais regardé tes premières vidéos et tout à l'époque Bah t'as bien changé Tu roules beaucoup mieux Bah ça fait toujours plaisir C'est vrai que On essaye on essaye C'est dommage On voit pas trop Le fleuve à côté Si on peut appeler ça un fleuve Bah en vrai je vais réessayer la réalité virtuelle Ça mange pas de pain Je vais réessayer la réalité virtuelle Bon après du coup la qualité sera un peu moins bonne les amis Mais on va peut-être essayer la réalité virtuelle Parce que sur American Truck Je pense que ça peut marcher Puisque j'ai jamais eu de problème J'ai jamais fait encore C'est sur Eurotruck qu'il y a un problème Donc je vais essayer la VR sur American Truck On verra ce que ça donne Et en fonction Bah on verra Après comme dit je vais pas faire toutes les vidéos en VR Je vous rassure Je me permets de doubler par la droite Je suis en excès de vitesse Mais this is America Comme on dit Voilà il n'y a pas de Il n'y a pas de limite par ici Enfin il n'y a pas de limite Moi je ne me donne pas de limite Et là on va bifurquer Je vais enlever les bruits mécaniques C'est insupportable Je vous assure que je roule Enfin que je fais pas n'importe quoi avec l'embrayage Ok On va se prendre un feu This is America Et là on traverse quelle ville ? Aucune idée Ah bah Venatchi Oh mince Venatchi Je connais pas Hop Magnifique je vais pas rentrer dedans si jamais Par contre du coup je prends un peu de la place Bon ça va Magnifique c'est trop stylé Franchement on est très très bien Et franchement les gars Quand on va avoir On va se dépêcher Et je vais rouler en off Ah oui d'ailleurs Après cette vidéo je vais rouler en off Un maximum pour faire un max de thunes D'accord Donc je vais éviter de me spoil Les endroits les plus jolis Mais par contre Je vais rouler en off Pour faire un max de thunes Et les gars Quand on va s'acheter notre premier camion Ça va être incroyable Parce que ça va être la première pour moi Tu vois genre vraiment Je vais m'y intéresser Essayer de prendre celui que je trouve le plus joli Et le Alors Alors aussi pareil Là on va pas se prendre la tête Contrairement à Eurotruck Parce que sur Eurotruck Voilà on connait On m'a dit Oui ça fait Ne fais pas ci ne fais pas ça Ça fait kéké dans la vraie vie Là je vous le dis J'en ai rien à foutre Là on est sur American Truck On est pas là pour Pour se prendre la tête À 100% quoi Donc vraiment Même si on se fait un camion Eh les gars C'est la fin C'est C'est la fin Le diesel est à 2,20€ Maintenant Il monte A chaque vidéo Dans une semaine La dernière vidéo de la semaine Je vais vous dire que le diesel Il est à 3€ Non mais attendez Donc les gars On en profite La planète c'est fini C'est un jeu Donc si je dois mettre Un gros moteur Si je dois mettre 22 essieux Sur le camion Même si c'est pas possible Je le ferai Ok Voilà comme ça vous le savez Donc les gars Ça va être du Jackie Tuning Ça va être du Jackie Tuning Là je veux pas voir Je veux pas voir du Oh mais non On met pas cette couleur Sur ce camion Ça le fait pas J'en ai rien à foutre Ok Non non vraiment Là ça va être Ça va être du Jackie Enfin ça va être vraiment Enfin du Jackie En gros je vais me faire plaisir C'est dans ce sens là Que je veux dire les choses On va vraiment Tout bien customiser Comme il faut Lumière d'intérieur Enfin tout ce qu'il faut les gars Tout ce qu'il faut On le fera D'accord Allez Alors là par contre Je suis frustré pour de vrai Parce que là je vois A peine un petit peu Les arbres Et je sais qu'on est dans Une belle vallée Et en fait on la voit pas quoi Parce qu'il fait nuit Et je suis sûr que vous Vous voyez rien du tout C'est vraiment dommage J'avais bien raison En vrai rouler de nuit C'est pas une bonne chose Sur ce genre de route Et vaut mieux faire ça de jour Et rouler de nuit Quand on est dans les villes Illuminées quoi Ah je suis dégoûté Vous voyez le carburant là Ah ouais Va falloir faire le plein là non On va avoir un problème d'essence Là messieurs dames On a pompé pas mal d'essence Du coup Durant les montées en plus J'ai coché Simulation de carburant réaliste Donc là on est dans la merde Et j'avais pas pensé à ça Moi le problème Avec les missions rapides C'est que je pense pas à ça Quand c'est mon propre camion J'y pense Mais quand c'est Oh putain Et on a pas de station essence Avant un petit moment là en vrai Ah ouais Faut attendre la prochaine bifurcation Est-ce que vous pensez Qu'on va tenir ? On s'est mis dans une sauce J'ai pas fait attention à ça Je suis dans la réserve en fait Le voyant s'est allumé Donc Ça va être terrible Ça va être terrible Drive fall J'ai pas eu le temps de lire On est d'accord qu'on s'est pris aucune amende Depuis le début de l'aventure je crois On a peut-être eu un petit pet On a peut-être eu un petit pet Mais on a pas eu d'amende D'excès de vitesse il me semble Je sais plus je crois pas Je dis ça parce que Je suis en constant Excès de vitesse Visiblement Y'a pas l'air d'avoir trop de radar en vrai Enfin Ça a l'air d'être assez différent Putain je stresse vraiment Pour l'essence Et par contre ce qui est relax C'est que je suis tout seul sur la route Ça depuis tout à l'heure les gars Je suis tout seul sur la route C'est pour ça que j'aime beaucoup Le real traffic density time Ce mode est incroyable Ce mode est incroyable Et là on va voir une pesée Un contrôle de pesée là Mais le problème c'est que frère J'ai pas votre essence pour m'arrêter Et repartir quoi J'aimerais bien ne pas m'arrêter Pardon Excuse moi Ah non C'était quoi cette icône du coup Y'avait un icône sur la map Mais c'était pas un Une station essence Frère a une station essence Qui nous attend Non trop bien Oh non c'est incroyable Ah oui on est déjà là en fait C'est génial Oh là là on est sauvé Grand coulis découverte Ah mais on est arrivé en fait On est arrivé Ah oui non mais là Bon normalement tu fais pas ça Dans la vraie vie On est bien d'accord On fait pas ça dans la vraie vie Mais Je vais le faire pour des raisons Évidentes pour ma part Je vais me mettre ici d'accord Et forcément Dans la vraie vie Ça marche pas voilà Dans la vraie vie C'est pas avec un bouton Que tu peux faire le déclage Évidemment Mais là on va imaginer Que je suis sorti Que j'ai fait tout ce qu'il faut Le truc qui dure 30 ans Et on va faire ça comme ça les gars Voilà comme ça Je vais pouvoir faire le plein sereinement Parce que On va pas y arriver Hop Voilà messieurs dames Un petit hamburger aussi Ça fait toujours plaisir Allez c'est parti On fait le plein Ah oui Alors prix du gasoil 3 dollars 75 Je ne sais pas à quoi ça équivaut Et vous imaginez Alors du coup Bon c'est pas de l'euro Mais vous imaginez Si sur Eurotruck Il s'adaptait au vrai prix T'imagines Ça serait drôle Voilà C'est tout pour moi Allez Bah là on est full Là le patron il va être content On va pas être content de payer Mais il va être content Oh succès déverrouillé Glouton Tu vois j'ai débloqué Un nouveau succès en plus Donc ça c'est vraiment juste génial Hop En vrai avec la remorque Ça serait passé Mais je savais pas Qu'on pouvait passer par là Hop Donc là On va juste récupérer Notre petit bijou Ni vu ni connu C'était vachement rapide Pour le coup Ça cette scène dans la vraie vie Frérot Je sais pas combien de temps Elle aurait duré Euh voilà Voilà qui est plutôt pas mal Comme d'hab les ambulances Toujours Toujours présents Oh c'est sympa ici Là de Faudra que je mette un mode Pour enlever les barrières aussi Ça peut être cool Allez on peut y aller Hein On peut y aller On peut y aller Non mais là Il y a tous les feux qui sont rouges Oh il y a la police en moto Elle est trop stylée Voilà on va voir la petite cinématique De nuit ça va être marrant Hop Allez régale nous Régale nous Barrage De Grand Coulee Ah la grande coulée C'est donc pour ça qu'il y a un barrage Puisque c'est une grande coulée Ça va de soi Ok bah du coup Admirez quoi Bon on voit le barrage Hein C'est déjà pas mal Euh On voit On voit le barrage Voilà C'est le barrage L'eau elle est du côté Du côté droit C'est ça Non il est à gauche Enfin oui Il est des deux côtés Non Ah c'est tout Ouais bah heureusement Eh mes frères J'ai pas mis le frein à main Quel enfer Allez On va terminer Cette foutue livraison là Beaucoup trop longue à mon goût Voilà Allez On est parti Et on est arrivé Bien sûr On est arrivé Voyage à Washington Succès déverrouillé Un sur trois Mec c'est incroyable On se fait plaisir là Niveau Niveau achievement Où y'a la police La police à moto en plus Oululu Oululu On ne s'est pas content ici Donc voilà on a une petite vue globale sur le barrage Grand Coulee Ah il y a des petits trucs explications et tout Les petits Qui expliquent le barrage et tout c'est super stylé Ouh le drapeau On a bien fait d'être de nuit ici pour voir ça Très sympa Allez on arrive au Lénard On arrive au Lénard On va livrer tout ça Bonjour Et hop Et comme d'hab je ne peux pas Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire La manoeuvre maximale Il y a quelque chose que j'ai du louper Mais peut-être que vous m'expliquerez en commentaire Alors on va essayer de se mettre droit Sinon ça va être la même galère que tout à l'heure Ça va être la même galère que tout à l'heure Hop Voilà donc là Hop moi je suis droit Mais la remorque derrière Ouh ça va être bon Ça va être bon On est bon Mec Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir les amis Et ben ça fait une très très longue vidéo Très très long tournage pour ma part Mais très très longue vidéo pour vous J'espère que vous l'avez apprécié parce qu'on passe niveau 2 en plus de ça Oh presque niveau 3 Bah en même temps vu la livraison qu'on a fait Alors longue distance c'est bien Maintenant il nous faut un petit peu de thunes Donc on va passer sur de la marchandise de grande valeur Et non pas dangereuse D'abord de grande valeur Et par la suite on mettra marchandise dangereuse Même si dans l'ordre des choses De toute façon on s'en fout Concrètement Transport exceptionnel Oui monsieur ça y est On va pouvoir faire des convois exceptionnels Et ça c'est cool On est à 23 000 dollars On est vraiment plutôt pas mal Des nouvelles pièces de camions disponibles aussi On débloque, on débloque Donc ça va nous permettre Dès qu'on va acheter notre camion De se faire plaisir Et là si le jeu plante Je me pète une barre Le jeu va planter Pas du tout Et ça c'est grâce à My Godness Ouh Mais frère on n'a pas ça sur Eurotruck C'est incroyable Ça va être trop bien Ça va être très sympa Oui je dis merci My Godness C'est vrai parce que Et je vous mettrai le tuto en description Ouais en description Comment allouer plus de RAM à Eurotruck Parce que C'est bien d'avoir un bon PC Mais si tu n'alloues pas La RAM à Eurotruck Bah Eurotruck il s'en fout Et il plante Malgré que t'as un bon PC tu vois Donc je mettrai le tuto en description C'est tout con Et franchement Bah ça évite le jeu de planter tout simplement C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le petit like des familles Une bonne fin de week-end à vous Et puis Bon courage pour la semaine Ciao tout le monde